L'idée m'est venue d'un album de Miles Davis que j'ai redécouvert, un album qui date de 1972, qui s'appelle On The Corner, qui ne correspond pas du tout au Miles Davis jazz connu, populaire, qui a un album très funky, très électrique et très tribal. Et en redécouvrant cet album, j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au Black Panther, en tout cas à l'image que j'en avais avant d'écrire sur le sujet. Et je me suis dit, effectivement, les Panthers, ils étaient à la croisée d'une reconquête du ghetto, qu'ils étaient très impliqués dans la ville. Ça, c'est pour la partie très urbaine. Et en même temps, il y avait cette démarche de retour aux racines, à l'Afrique, l'affirmation d'une identité. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, un bouquin à faire sur ce ping-pong de thématiques entre l'urbain, le tribal, l'Amérique, l'Afrique. C'est parti de là. Alors, la documentation, très vite j'ai accédé à plein d'infos que je ne connaissais pas, à savoir que tout l'aspect social qui a été fait par les Panthers pendant 15-20 ans a été gommé, voire nié, par 50 ans de propagande du FBI, ou par Hollywood, et encore aujourd'hui. Donc très vite, j'ai découvert que les Panthers n'étaient pas des racistes, suprématistes, qui voulaient dézinguer les Blancs. Et voilà, j'ai découvert qu'en fait, ils étaient marxistes, qu'ils pouvaient collaborer avec les Blancs, à condition que les Blancs les respectent. On est quand même dans des nuances, mais des nuances qui ont leur importance. Et surtout qu'ils étaient dans un rapport... Ils étaient pour l'autodéfense. En gros, la pensée des Panthers, c'était « Si tu ne m'emmerdes pas, il n'y a pas de souci. Si tu me cherches, je te tire dessus. » Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et à partir de là, j'ai fait toutes les recherches. J'ai vu que d'une ville à l'autre, c'est-à-dire de Chicago à Philadelphie, Los Angeles ou à New York, il y avait des tendances différentes chez les Panthers. Il y avait des Panthers qui étaient un petit peu plus dans le social, d'autres qui étaient un peu plus dans les affrontements avec les flics. Mais ça, c'est lié aussi à la construction des États-Unis, au fait que telle ou telle ville, État, peut avoir une histoire propre et une histoire un peu plus électrique, un peu plus basée sur des tensions. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un roman choral qui se baserait sur trois voix. Parce qu'en fait, le sujet était tellement vaste. Et puis, enfin, le sujet des Panthers, mais par extension, à l'époque, les années 60-70, il y a tout eu à ce moment-là. Il y avait le Vietnam, il y avait Nixon, il y avait la gauche étudiante, il y avait, je veux dire, le cinéma, la musique, il y avait les sectes satanistes, il y a eu énormément de choses. Et donc, je me suis dit que le sujet est tellement vaste, je ne peux pas le traiter que du point de vue de plusieurs personnages dans une même ville. Donc, j'ai pris trois villes comme ça qui me semblent caractériser des sensibilités différentes dans l'histoire des États-Unis. Donc, effectivement, j'ai décidé de créer le personnage de Charline, qui est une jeune militante adolescente à Philadelphie, Tyrone, un noir infiltré par le FBI à Chicago, et Neil, un policier blanc à Los Angeles qui souffre du racisme de ses collègues au quotidien et qui lutte en permanence contre le racisme ambiant. Et je me suis dit, à travers ces trois voies, je vais essayer de suggérer l'ampleur et les contradictions de ce mouvement. Ce qui me touche beaucoup depuis quelques jours, depuis que le livre est sorti, c'est que les lecteurs m'envoient tous des messages en me disant ce que moi j'ai ressenti au début quand j'ai fait mes recherches, à savoir qu'en fait, tout le monde hallucine sur tout ce que les panthères ont fait au quotidien pendant de nombreuses années, c'est-à-dire d'ouvrir des écoles, d'apprendre à écrire, à compter à des gamins, nourrir des gamins, des milliers, voire des millions de gamins tous les jours avec des collectes de nourriture, des collectes de vêtements aussi, faire des dépistages de maladies chez les prostituées, soigner les clodos. Il y a eu énormément, énormément de choses qui ont été faites sur le plan social et qui sont méconnues en Europe et en France. Donc mon objectif premier dans le livre, c'était de réhabiliter la cause des panthères sans faire l'apologie. C'est ce que je dis beaucoup, là en ce moment je suis en promo, mais c'était vraiment ma démarche. Parce que déjà, faire l'apologie, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas essayiste, mais je suis romancier. Par contre, réhabiliter quelque chose qui me paraît noble et qui est concret, on n'est pas dans des grands discours, dans des images d'épinales, là c'est du concret. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y avait des milliers de gens qui avaient faim et qui du jour au lendemain ont été nourris. Il y avait des gens qui n'avaient aucun rapport à l'hygiène, qui n'avaient pas de chaussures, pas de fringues en hiver et tout ça. Et tout ça, les panthères ont fait ce travail au quotidien. Ils ont formé des jeunes au chômage, ils les ont formés à la menuiserie ou ce genre de trucs. Donc ils ont amené tous les ghettos aux Etats-Unis à se responsabiliser, à reconquérir leur environnement. Parce que de toute façon, le gouvernement était tellement absent du quotidien de ces gens-là, qu'en fait, les panthères ont tout fait pour que les Afro-Américains s'émancipent et retrouvent une dignité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est nourri, quand on a les moyens de se laver, quand on est soigné, quand on apprend à lire, à écrire, on est plus en position de s'émanciper, de s'affirmer. Ça, ça m'intéressait beaucoup dans le monde. Et ça, tout le monde m'en parle. Les gens sont extrêmement surpris, agréablement surpris, de voir tout ce que les panthères ont fait. Et ceci dit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui était important pour moi, c'était de montrer que de toute façon, comme tout mouvement politique, il y a eu des contradictions, il y a eu des accès d'une ville à l'autre, il y a eu des gens qui étaient là que pour le pouvoir, il y a eu des détournements fonds, tout ça. Donc voilà, je suis très attaché à la nuance. Ça fait 17 ans que j'écris, 10 ans que je suis publié. J'essaye toujours, quel que soit le sujet, de faire apparaître tous les aspects, parce que je ne suis pas là pour juger. Le lecteur est assez grand, il va lire Power, il se fera son opinion après. Moi, je voulais vraiment faire apparaître tous les aspects, les aspects qui me semblent intéressants, et les aspects que je déplore un peu, mais en même temps, voilà, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe quand on regarde l'histoire de l'humanité. Et du coup, je me suis dit, j'ai deux obsessions dans mon écriture depuis plusieurs années, c'est l'identité et le façonnage de l'individu par son environnement. Et en fait, en écrivant Power, j'ai pu, je pense, vraiment, vraiment, pour la première fois, cristalliser toutes mes thématiques récurrentes. Parce que c'est un roman noir, il y a du polar, il y a de la trahison, en même temps, c'est très musical, c'est très cinématographique, c'est un roman qui est très social, qui est très politique aussi. Et voilà, c'est vrai que, enfin, là, c'est ce que j'appelle un sujet en or. La thématique des Black Panthers, sans compter que, je parle des Afro-Américains, mais en fait, j'essaie toujours de donner une portée contemporaine et universelle à ce que j'écris. Et une autre chose qui me touche beaucoup actuellement, c'est que j'ai des messages de gens qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas nés aux Etats-Unis dans les années 40 ou 50, et qui me disent, voilà, moi, je suis chômeur, je suis blanc et ça me parle. Ça me parle parce qu'on est dans une époque qui est prise en étau par l'ultra-libéralisme où tout est fait pour casser les gens, pour nous opposer les uns aux autres en permanence. Et c'est quelque chose qui parle de plus en plus aux lecteurs. Je l'ai vu tout à l'heure, une rencontre que j'ai faite. Je le vois quand les gens viennent me voir au stand et voilà. Et parce qu'en fait, je pense que la cause des Noirs, pour moi, elle est tout aussi légitime et tout aussi importante que la cause des musulmans, des gays, des femmes, voilà. Et l'idéal, parce que je suis quand même un peu idéaliste, et c'est en ça que le personnage de Nile me ressemble, en tout cas dans la première partie du roman, c'est que l'idée de Poir, c'est de montrer que certes, on a tous des spécificités et que chaque communauté peut parfaitement s'exprimer de manière légitime, les gays, les juifs, les musulmans, tout ce que tu veux, mais que dans l'absolu, on pourrait tous être derrière la même banderole parce qu'au final, ce que les gens veulent, c'est être tranquilles et qu'on arrête de les faire chier.